C'est parti pour la campagne, parce qu'on est dans la compagnie de la compagnie. Maintenant, je vois que mon portable est démissionné de son poste de représentant des peuples et de la planète. Il est démissionné officiellement. Ce qu'on a discuté, c'est parce qu'on a démissionné. Il vient de démissionner contre l'Ondao. Il vient de démissionner. C'est un poste international. Il vient de démissionner pour communiquer. Il vient de dire que c'est comme la tête de liste. C'est pas compatible avec... C'est ce qui nous donne à l'international. Effectivement, c'est le privilégier. Je le disais que Macky Sall veut revenir dans le terrain politique sénégalais et jouer le premier rôle. Je le disais pour moi. Si je le disais, je le disais. Je le disais. Mais en tout cas, il considère que... Il n'accepte pas. Nous considérons qu'on est parrainés. Qui n'est pas une politique du Sénégal. Oui, du tout. Et démissionner parce qu'il n'est pas possible. Parce que parce qu'il n'est pas possible. Il peut dire qu'après tu es parrainés, tu es parrainés. Il est pas possible. Il est pas possible. Tu voyages, tu es parrainés. Tu es parrainés. Il a fait un passeport diplomatique. Il n'y a pas de l'international. Il a fait un équilibre. Donc, il est là. Si il est là. Il est là. Il a vu que Macky Sall, il a vu que le Sénégal... Il doit continuer à jouer un rôle politique important. Et, nous devons le tester déjà. C'est qu'il sait que les Sénégalais... Est-ce qu'on va lui donner des suffrages législatives. Parce que sous la législative, ça va être hyper compliqué après. Mais est-ce que les Japonais... Le fait que les Sénégalais, les Japonais... Il a fait un débat de ce qu'on a dit. Il a fait un débat de l'employé qui a dit Emmanuel Macron. Est-ce qu'il n'a pas besoin de démissionner ? Non, il n'a pas besoin de démissionner. Avant l'élection. Oui. Mais d'ailleurs, Nicolas, elle est déjà en élection. C'est une débatte de liste. Donc, le fait qu'il n'a pas besoin de démissionner parce qu'on a employé Macron. Donc, il n'a pas démissionné. Mais, non seulement cela, mais il n'a pas besoin d'un poste. L'adaptation climatique, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'on a démissionné, apparemment. Donc, il n'a pas démissionné. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de démissionner. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de démissionner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de démissionner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de démissionner. L'élection politique et d'employerOULDCIP. Et il est encore jeune, donc il a des comptes à régler. Il veut revenir régler ces comptes-là. Et il sait qu'il ne peut les régler de façon normale et républicaine que par la politique. Je ne sais pas, mais j'ai un peu de tendance à penser que pour moi qu'on n'est pas le président de l'Orient. Député. Oui. J'ai vu que Hollande a fait la France. Je me suis dit que Hollande a fait des députés. Je me suis dit que Hollande a fait des députés. Mais nous sommes tous les députés. Nous sommes tous les députés. Mais comme je l'ai dit, les pays anglo-saxonais n'ont pas vu. Parce qu'ils sont tous les députés. Donc, quand il y a un président, il y aura des échelons inférieurs. Ce n'est pas inférieurs entre les députés inférieurs. Non, non, non. Mais vous n'êtes pas le président. Est-ce qu'il y a une question de lui ? Parce qu'il y a une question de lui. C'est lui qui a sanctionné ce qu'il a fait. C'est lui qui a sanctionné ce qu'il a fait. C'est lui qui a sanctionné. C'est lui qui a sanctionné le régime de Macky Sall. Aujourd'hui, quand il y a encore, il a vu que la famille s'est séparée. Il y a une dispersion. Il y a deux qui connaissent le régime de Macky Sall. C'est lui qui a sanctionné le régime Macky Sall. Mais est-ce qu'Afrique, ce n'est pas une prémé, mais le président, vous savez, est-ce qu'il est venu fraîchement, vous n'allez pas venir encore. Parce qu'il y a un temps de repos, il y a un temps de repos. Et Macky Sall, avec tout ce que vous connaissez, il y a eu l'occasion de tout le monde ici. Il y a eu l'occasion de tout le monde. Il y a eu l'occasion de tout le monde. Et il y a eu l'occasion de tout le monde. Déjà, l'inter-coalition, Amadouba, c'est là. Amadouba, c'est très clair. Il y a eu l'occasion de tout le monde. Amadouba, c'est clair. Il y a eu l'occasion de PS. Il y a eu l'occasion de PS. Tu sais, il y a une famille un peu partagée. Il y a eu l'occasion de PS. C'est une famille libérale. Il y a aussi les démocrates. Le pays est très clivé sur le plan politique. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de toute façon générale. En démocratie, il y a eu deux tendances politiques. Donc, au Sénégal, il ne devrait pas avoir une tendance. Par exemple, la mouvance souverainiste. Je peux dire que ça peut se faire avec le parti. Avec la mouvance libérale. Et la mouvance de gauche. Moi, je verrais le Sénégal avec trois mouvances comme ça. Peut-être qu'il peut y avoir une quatrième mouvance. En tout cas, mais une originale. Si on sait que ça, il ne peut se ranger les deux. Mais en général, nous avons vu, les partis, comme je l'ai dit, On a créé pour pouvoir aller à l'élection. L'engagement de la coalition. Etc. Mais, ce n'est pas qu'on a une vision, une stratégie, un personnel. Aujourd'hui, on peut travailler au plus haut niveau. Donc, c'est ça. Il y a ce que j'ai eu. Mais, il faut se dire aussi une chose. C'est que, aujourd'hui, Macky Sal, même si c'est un contact de liste, je te dis une chose. Nous gagner. Il ne va pas aller à l'hémicycle. Il ne va pas aller à l'hémicycle. Il est en train de passer à quelqu'un. Il ne va pas aller voir. Il ne va pas aller voir. Il ne va pas aller voir ça. Il ne va pas aller voir ça. Maître Abdoulaï Wattam Tête de liste Après il n'y a pas d'hémicycle Par exemple, je n'ai pas l'hémicycle Parce que j'ai dit C'est une très tricherie C'est-à-dire que tu viens Officiellement, tu es tête de liste Donc, tu as vocation à être député Ils sont votés Dans les conditions que tu es député Ils apparaient que tu leur dises D'accord, mais c'est ma mère qui m'a donné place Je me dis qu'il fallait une loi Si tu veux être député C'est individuel Si tu veux être député Si tu veux être député Vous l'avez fait tête de liste Mais moi, tête de liste Parce que si je ne sais pas quoi Après, je vais lui donner une loi Mais comme je te l'ai dit Ce qui est sursecretaire Si Macky Sall s'en sort Il ne va pas aller ce soir à l'hémicycle Parce qu'il n'y a pas d'hémicycle La seule chose que je pense C'est plutôt que Si tu veux être député C'est ce qu'il n'y a pas d'hémicycle Donc, c'est pour moi Il y a des faiblesses Sur les lois Ils ont organisé élections, mais à toutes les choses, de toute façon, Makissal et la coalition, nous nous pouvons avoir, en tout cas, nous avons vu que s'ils sont cohérents, nous avons vu que le système entre guillemets, en tout cas, le régime Makissal l'a sanctionné, je ne vois pas comment ces gens-là vont encore voter pour une coalition. S'ils sont cohérents. Donc, pour moi, Makissal, il a pris le risque avec l'hyper-coalition. Pour moi, il a voulu tester effectivement, est-ce que réellement le présidentiel, c'est un bon indicateur que le régime s'est sanctionné ou est-ce qu'il y a des gens qui ont été ou est-ce que la campagne a été mal tenue, etc. Moi, je pense que, il a testé ça. Parce que, si je vais voir ce législatif, je vais le savoir. Il a vraiment eu ce qu'il n'y a pas de régime avec moi l'a sanctionné. Parce que, moi, j'ai fait l'hyper-coalition, etc. Si il y a des choses, il va se dire « Ah, voilà ! » Et ça devient plus clair. Donc, moi, le présidentiel, si je le disais, c'est peut-être parce que, peut-être que Amadouba a mal fait la campagne ou que si je n'ai pas eu la campagne, il y a eu la campagne, etc. Mais les Sénégalais, ils m'ont dit, etc. Alors, ils sont venus à l'imam parce que, on a vu, on peut parler de l'opposition.